C'est vrai que d'un point de vue, on va dire compétition nationale, on rate malheureusement la Cannes 2008. Pendant les matchs éliminatoires, qu'est-ce qui nous a manqué qui fait qu'on a raté le coach sur cette compétition ? Après la Coupe du Monde, il y a pas mal d'anciens, pas mal de joueurs, on va dire, qui étaient un peu en froid avec la sélection. Donc, on n'avait pas l'équipe complète. Je ne sais pas si tu en souviens. Ouais, exact. Donc, ça aussi, le fait qu'ils ne viennent pas, c'était pas évident aussi. En plus, je ne sais même plus si c'était qui le sélectionnaire à cette époque-là. À cette époque, je ne sais plus si c'était Stambouli ou le Belge. Ouais, Stambouli, il a fait un mois, après il est parti. Il a fait un mois, il est parti. Après, je ne sais plus si ce n'était pas le Belge. Après, oui, c'était le Belge, ouais. Je ne sais plus du tout. Et je ne sais pas pourquoi je peux me trouver ça vite fait. Mais en tout cas, oui, on a eu Stambouli fin avril 2008. Et entre-temps, après la période Coupe du Monde, je n'ai pas le tout en tête. Bon, en tout cas, c'est une chose que je n'ai. Pour la Coupe du Monde 2008, c'était au Ghana, non ? Ouais, exactement. C'était au Ghana, ouais, pour la Coupe du Monde 2008. Malheureusement, on ne s'est pas… L'équipe n'était pas au complet, quoi. C'est ça, ouais. On a eu Stambouli et puis on a eu Kojovi Mawena pendant quelques mois. Et puis, oui, donc le Belge, c'est Genticien. Donc, merci à Renard qui nous suit. Ah, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est vrai que, oui, Genticien, il a fait quelques mois puisqu'il est resté de mars à septembre 2009. Donc, ouais, il y a cette période-là. C'est vraiment une période où, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de… Enfin, les joueurs ne viennent pas vraiment en sélection, quoi. Il y a des problèmes encore entre certains joueurs et la fédération, c'est ça ? C'est ça, ouais. Après, ça passe, en fait, les années. Parce que, si je ne me trompe pas, tu te rappelles les équipes qu'il y avait dans notre groupe ? Pour notre groupe, non. Après, pareil, ça, c'est quelque chose que je peux me trouver rapidement. Mais, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait un moment donné où même, à un moment donné, Kechi était revenu tout de suite après la Coupe du Monde. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose qui… Parce qu'à un moment donné, je ne sais plus si c'est sur quelle année où notre premier match, on joue… À un moment donné, on jouait à Accra, à un moment donné. On jouait nos matchs là-bas. Il y avait le Cameroun dans notre poule, si je ne me trompe pas. Et on gagne là-bas, contre le Cameroun. Oui, il y avait le Cameroun, ouais. Et ça, c'était quel… C'est pour la Cannes 2010, celle-ci ? Ça, c'était… Non, contre le Cameroun, c'était pour la Cannes… Les éminators pour la Cannes 2008. Ah, pourtant, on avait bien commencé, alors, ça veut dire. Ouais, Mali, Ghana et Sierra Leone. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais Sierra Leone, il y a… Kishi, t'es là, Kishi. Ouais. Il y avait le Cameroun, Sierra Leone. Ah ouais, il y avait le Mali, ouais. Ah ouais, Mali aussi, ouais. Mali, c'est chaud, ouais. Et le Mali, ouais, exact. Ah ouais. Donc, ouais. Le dernier match, il n'y a pas le Bénin aussi, non ? Dans notre groupe ? Non, non. Quoique, si, si, il y avait le Bénin. Le Bénin, on était… C'était notre premier match, d'ailleurs, avec eux. Et on avait gagné 2-1. Ouais, bien sûr. Il y a même… Peut-être que Séville avait marqué, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, non, c'était dommage, là. Parce que, je crois que si on gagnait contre le Mali, le dernier match, je pense qu'on pouvait se qualifier. Oui, c'est ça. Et ouais, non, après, le Mali, ils se sont au-dessus ce jour-là. Ah ouais, c'était chaud, même. Chez Porter, ils avaient envahi le terrain. Enfin, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ils étaient en colère, à ce moment-là. Après, ils s'étaient parmis de l'humiliation qu'on leur avait fait pendant la qualification, là. Donc, c'est vrai que, pareil, ouais. Ça, c'est un épisode dont on avait parlé avec Olufadé. Mais ouais, petite parenthèse, toi, comment tu l'as vécu, cet épisode-là, au Mali ? Non, moi, je n'étais pas au Mali. C'était pas là ? Non, non, non. Quand on avait fait un match nul contre eux et c'était pendant les éminatoires, les Cannes du monde ? Non, moi, je n'étais pas encore là, non, non. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, effectivement, d'ici là, on rate la Cannes 2008. Mais après, bon, là, il y a les éminatoires pour la Cannes 2010 où les choses se passent un peu mieux, quand même, que celles de 2008, puisque là, clairement, on arrive quand même à donner du résultat, on va dire. Et on parvient à se qualifier. Et là, donc, vous partez pour, à quelques moments, qui ont pris un peu plus de maturité. Mais on me disait, non, même si on avait une poule vraiment difficile, la poule de la mort avec la Côte d'Ivoire, il y avait le Ghana et le Biscina Faso. Ouais. Et on était vraiment motivé, franchement, ouais. Avec des motivations à bloc, 100%, on savait qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Puisque là, à l'époque, l'entraîneur, c'était Uber, non ? C'était pas Uber ? À l'époque, c'était Uber, ouais. C'était Uber. Et franchement, là, au complet, franchement, on savait qu'on pouvait prendre une bonne canne en Angola. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, donc, vous partez, vous êtes au Congo pour la préparation. Et donc, entre-temps, la compétition, du coup, le début, elle approche. Donc, vous rejoignez, du coup, l'Angola en plus. Ça se passe bien, ouais, ça se passe bien, etc. Et puis, bon, après, il se passe ce qu'on sait, du coup, parce que vous êtes pris en embuscade, du coup, par un groupe parmé. Et bien, ça se passe d'ailleurs de manière très tragique, puisqu'on perd Sanoculo, qui est l'attaché de l'équipe. Et on part aussi, le coach adjoint a mis l'été dans cette tragédie-là. Et on a quelques joueurs aussi qui sont blessés. Donc, ouais, donc, notre gardien et puis quelques joueurs. Quand on subit ça, alors qu'on n'est présent que pour jouer au foot, au final, qu'est-ce qu'on ressent après un événement comme ça, quoi ? Ouais, ben, c'est la compréhension, en fait. Comme tu dis, on est là pour une compétition internationale. C'est plus festif que tragique. Donc, on est vraiment dans la compréhension comment ça a pu se passer, comment on n'a pas pu anticiper les choses. Et ouais, c'est que des pourquoi, pourquoi si, pourquoi nous, pourquoi si, tu vois. Et après, ouais, on se pose pas mal de questions. Après, on se dit, on se dit pourquoi ça arrivait à nous et pourquoi on a pris de telles décisions, pourquoi on est passé en bus alors qu'on était, il y avait eu des menaces, on va dire. Je pense que c'est des terroristes ou les rebelles, on va dire, on va les appeler les rebelles. Ils avaient menacé, apparemment, ils avaient menacé que, voilà, s'il y avait une sélection ou une délégation qui est passée, on serait là. Donc, même s'ils ont pris toutes les précautions avec la sécurité qu'il y avait avec nous, mais bon, c'est prendre des risques. Et en amont, vous étiez au courant de ces menaces ? Non, même pas, moi, je n'étais pas du tout au courant. En fait, moi, comment j'ai appris la nouvelle, c'est quand on passe la frontière et on voit plein de pick-up, en fait, avec des gens armés, en fait. Et je demande pourquoi ils sont là ? Parce qu'on va aller dans une encarde, il y a aussi des rebelles, donc c'est juste pour une protection au cas où. Je me dis, ah oui, ok. En fait, je me dis, mais ok, c'est comme ça, on verra bien, en fait. Et en fait, après, dès qu'on a passé la frontière, je crois, quelques minutes, une dizaine de minutes ou quinzaine de minutes après, c'est là où on s'est fait tirer dessus. Donc, voilà, il y a une compréhension comment on peut prendre de tels risques, alors qu'il y a d'autres moyens pour ne pas m'aborder des choses comme ça, toi. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, toi, tu mets un peu ta théâtre, ta théâtre, sur la, entre parenthèses, est-ce que tu avais songé sérieusement à arrêter ou tu disais que tu avais besoin de pause ? Non, juste, toi, c'était plus besoin de pause, en fait, parce que la sélection, c'est bien, après, c'est aussi, ça use. Après, il y a encore un truc comme ça, tu dis, non, là, il faut penser aussi à soi, à sa famille, et ne pas prendre des risques inutiles, ça reste que du football, on est là pour prendre du plaisir, donner du plaisir, mais bon, quand il y a des choses comme ça, on pense à soi et à la famille, c'est mieux de rester raisonnable, on va dire. C'est ça, ok. Mais d'ailleurs, dans le lot, on va dire, entre guillemets, tu as la CAF qui, à un moment donné, nous sanctionne, c'est pas quoi de fin ? Là, tu dis, mais c'est, comment ils gèrent ce truc, on ne se fait agresser, après, ils sortent des trucs, ouais, c'est à cause du gouvernement, on a décidé de vouloir partir, genre, ils ont parlé d'ingérence, je ne sais plus trop quoi, ils ont cherché des excuses, donc, double sanction, donc, puisqu'à un moment donné, on voulait revenir, c'est ça, t'as accepté, mais bon, après, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est tout le choc, tu dis, attends, qu'est-ce qu'on veut rester là ? On nous dit comme quoi, notre sécurité est garantie, finalement pas, et vous pensez qu'on allait rester là ? Non. À chaud, on dit… Ah, vous vouliez revenir et ça n'avait pas été accepté ? Voilà, parce qu'à chaud, on a dit, non, nous, on veut rentrer chez nous, et après, après deux, trois jours, on a quand même allé discuter, on s'est dit, bon, peut-être que ça serait mieux de rester pour montrer qu'on est là, pour notre pays, pour les personnes qui sont décédées, et finalement, c'est un peu plus sûr, vu qu'on avait décidé auparavant, tu vois, de partir. Ok. Et sur cette décision de ne pas réintégrer, c'est une décision de la CAF, ou c'est les autorités qui ne voulaient pas vous laisser y retourner ? Ah, ça, franchement, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je sais que nous, on voulait revenir, mais après, ça n'a pas pu se faire, et après, on a été censé pour, comme tu sais, donc, après… Ouais, bon, d'ailleurs, ça a même été levé par la suite, bon, tellement, comme tu dis, c'était… C'est stupide. C'était totalement incomprensif, quoi, ouais. C'est stupide. Ça a été levé, ouais, effectivement.